Cela figure au cœur de nos travaux au sein du collet ACP et nous insistons également sur la sécurité et la sûreté alimentaire. Nous examinons les tendances de l'exportation et de l'importation ainsi que des voies de commerce électronique et des nouvelles opportunités que nous permet le commerce en ligne. Cela étant dit, nous avons toute une série de personnes de premier plan qui vont nous transmettre leurs visions très différentes. Je vous encourage à inscrire vos commentaires, poser vos questions par la discussion et nous donnerons alors la parole aux intervenants pour qu'ils puissent répondre directement ou pour que nous vous répondions au cours de la session questions et réponses. Je voudrais donc vous remercier chaleureusement d'être tous avec nous aujourd'hui depuis vos pays respectifs aux quatre coins du monde. Je vais commencer par donner la parole à Jérémy Knops, délégué général du collet ACP. Il a énormément d'expérience en Amérique latine, en Afrique. Il dispose de toute une série de compétences et de contacts avec des exportateurs, des importateurs de tous les pays du monde. Je voudrais que nous lui donnions maintenant la parole pour cinq minutes. Jérémy, vous avez la parole. Merci, Ezelina. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous, vous qui êtes présents et participés à ce séminaire. Je voudrais également souhaiter la bienvenue et dire bonjour aux différents membres du panel. Je suis la première personne à intervenir. Je voudrais remercier tout particulièrement les représentants de l'OCDE qui nous ont aidés à organiser ce premier événement. Comme l'a déjà dit Ezelina, c'est la première pierre d'une série que nous mènerons au fil de l'année consacrée aux fruits et légumes. Alors, le Coléa-CP s'est inscrit dans le système, dans le programme de l'OCDE pour les fruits et légumes. Nous avons partagé nos connaissances, nous avons travaillé au sein d'un groupe, ce qui nous a permis d'échanger. Et en quelques minutes, ce que je me propose de faire ce matin est de vous rappeler qui nous sommes, qui est le Coléa-CP en tant qu'organisation et vous expliquer ensuite pourquoi, progressivement, nous souhaitons multiplier nos efforts de manière à encourager ce secteur d'activité. Alors, le Coléa-CP est une organisation sans but lucratif du secteur. La plupart de nos membres sont des entreprises dans le secteur de la production, de la transformation, de l'import-export de fruits et légumes. Ces entreprises sont éparpillées aux quatre coins de l'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique, ainsi qu'au sein de l'Union européenne. Toutes ces entreprises ont endossé la même mission, à savoir encourager une production plus inclusive de fruits et légumes sur le plan national, régional et international. En tant que telle, notre association date déjà il y a un certain temps, puisqu'elle a vu le jour dans les années 70 et a décidé, au fil de son évolution, de se concentrer sur les échanges commerciaux de fruits et légumes entre l'Union européenne et les ACP. Mais nous avons dépassé un peu les limites de cette mission en nous penchant sur ce qui se passe au niveau national et local, puisqu'il s'agit là de la réalité dans laquelle évoluent nos membres. Et cela nous permet de suivre un peu la dynamique de ce secteur d'activité. Nous avons été au-delà de cette première mission et au cours des 20 dernières années, progressivement, comme l'a dit Isolina, nous sommes devenus plus conscients de l'importance de ce secteur fruits et légumes dans la poursuite des objectifs de développement durable, l'alimentation, la consommation, la production. Nous avons petit à petit mieux compris le poids de ce secteur et nous remercions à ce propos les bailleurs de fonds, l'Union européenne et les différents États membres de nous avoir soutenus dans nos efforts. Et par ailleurs, nous sommes devenus un outil d'assistance technique, bien évidemment, avec l'OCDE, d'autres organisations, et l'organisation des États ACP, l'OEACP. Et au quotidien, nous travaillons énormément à la promotion de projets de renforcement des capacités. Nous en avons soutenu bon nombre à ce jour. Nous soutenons également des projets qui s'étendent sur l'ensemble de l'Afrique des Caraïbes et des Pacifiques. Et nous travaillons avec une multitude d'organisations, qu'il s'agisse d'entreprises, de PME. Et nous travaillons également avec des organisations professionnelles, des institutions de formation et les autorités gouvernementales. Et nos travaux ont porté sur des thèmes qui ont évolué au fil du temps, puisqu'au départ, nous nous concentrions sur le respect des règles sanitaires. Et petit à petit, nous travaillons aujourd'hui énormément sur des thèmes tels que la santé, l'autonomisation sociale, la protection de l'environnement, le développement durable et l'accès au financement. Alors, ces différents travaux thématiques visent tous à ouvrir et faciliter l'accès au marché, faciliter l'accès au marché et encourager les producteurs à travers les pays ACP et l'Union européenne de manière à renforcer leur capacité d'accès à ce marché. De façon générale, nous nous sommes focalisés sur le capital humain. Alors, lorsque je parle de capital humain, eh bien, au quotidien, ce que nous faisons, c'est d'apporter notre soutien à tous les opérateurs commerciaux, toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, prennent des décisions visant à améliorer la prise de décision, une prise de décision plus informée. C'est un secteur qui, bien évidemment, a énormément changé au cours des décennies. La production augmente, le rythme de production s'accélère, ce pour s'adapter à l'économie. Nous nous sommes rendus compte, petit à petit, qu'il fallait que nous redressions un peu le tir et que nous nous concentrions peut-être plus dans nos travaux sur l'évaluation des tendances, qu'il s'agisse de l'activité d'exportation des pays ACP vers l'Union européenne, mais également des exportations intra-régionales ou des échanges économiques internes. Alors, nous l'avons fait en insufflant plus de ressources dans ce secteur. Nous avons bien évidemment bénéficié du soutien des différents programmes qui ont été lancés dans ce secteur. Et les dernières années, nous avons également publié toute une série d'études de marché. La dernière fera d'ailleurs l'objet d'une présentation synthétique au cours de ce séminaire. Alors, l'un des principaux défis aujourd'hui est qu'il nous faut nous assurer que les processus, les technologies, les mécanismes qui ont été mis en œuvre du côté exportateur des pays ACP vers l'Union européenne fassent l'objet d'une diffusion appropriée de manière à ce que nous puissions toucher les marchés régionaux et nationaux. Et nous sommes face à un défi énorme en Afrique de l'Ouest, en Afrique subsaharienne et dans d'autres régions, qui est celui de la sécurité alimentaire et de la sécurité nutritionnelle. Parce qu'effectivement, nous pensons qu'il y a là énormément de travail à faire, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons fixé cela parmi nos priorités. Et nous ne parlons pas ici que d'opportunités de marché. Il y a toute une série d'autres défis qui concernent notamment la poursuite des objectifs de développement durable. Alors, pour terminer, comme l'a dit Isolina, nous avons la volonté de poursuivre cette série de webinaires avec l'OCD, avec d'autres partenaires, puisque nos relations sont ouvertes. Nous ouvrons nos portes à d'autres organisations et nous voudrions comprendre exactement ce qui se passe dans le secteur fruits et légumes de manière à pouvoir le promouvoir de la façon la plus adéquate. Un secteur qui, comme je l'ai déjà dit, est de plus en plus essentiel à la viabilité de bien des pays. Alors, quelques études ont été présentées il y a quelques semaines sur l'impact environnemental de la production fruits et légumes. Encore un grand merci de m'avoir écouté. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous compter parmi nous et je vous écoute avec grand plaisir. Merci, Jérémy. Je voudrais maintenant vous présenter Liane Jackson, qui est chef de la division du commerce et des marchés agrémentaires et de la direction des échanges et de l'agriculture de l'OCDE. Je suis très heureuse, Liane, pour que vous soyez parmi nous. Je sais que votre programme est extrêmement chargé, que vous voyagez. Je suis donc d'autant plus heureuse et touchée que vous soyez avec nous. Je dois insister sur l'excellence des travaux et du lien que nous avons pu créer avec vous, avec Roger et d'autres personnes de votre département. Alors, vous, vous avez plus de 20 années d'expérience dans le domaine du commerce et de l'agriculture, dont 16 à l'Organisation mondiale du commerce, où vous avez occupé le poste secrétaire du comité de l'agriculture, conseillant les pays membres de l'OMC sur les questions liées à la politique commerciale agricole et aux négociations multilatérales. Vous avez également été chercheuse à l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires à Washington et en Australie. Je suis très heureuse que vous soyez ici pour nous donner quelques informations supplémentaires sur le secteur des fruits et légumes. Un grand merci, Zolina. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, pour commencer, je voudrais remercier notre partenaire, l'OCDE, d'avoir accueilli ce séminaire qui est un premier pas vers d'autres méthodes de renforcement de notre coopération avec le coléa PC. Comme vous l'avez dit, l'OCDE a des contacts réguliers avec votre organisation. Nous sommes très heureux de pouvoir les entretenir. Alors, comme vous l'avez dit, je suis chef de la division du commerce et des marchés agroalimentaires à la direction des échanges et de l'agriculture de l'OCDE, dont l'objectif est de soutenir les gouvernements dans l'amélioration des politiques et par ce biais d'améliorer la résilience du secteur fruits et légumes. Alors, nous travaillons dans différents domaines, en différentes capacités. Nous procédons à des prévisions à 10 ans en collaboration avec la FAO. Nous publions chaque année un rapport annuel qui met en exergue les tendances et l'évolution future des différents secteurs. Nous étudions le lien entre la structure du marché et les politiques durables. Nous travaillons également sur les aspects commerciaux de l'agriculture. Et ce qui peut vous intéresser plus particulièrement, c'est que nous travaillons sur les réglementations sanitaires et biosanitaires. C'est du travail que je réalise à l'heure actuelle. Nous suivons les discussions qui se développent au sein de l'OMC. Nous analysons les différentes tendances et ces analyses permettent d'alimenter les négociations au sein de l'OMC. Et puis, par ailleurs, nous étudions la contribution des politiques au système alimentaire. L'aide que ces systèmes peuvent apporter au secteur dans la poursuite des objectifs de développement durable et de trois objectifs plus particulièrement. Donc, je pense que tous ces sujets sont d'un intérêt tout particulier dans le cadre des discussions que nous allons avoir aujourd'hui. Nous étudions et nous suivons les tendances du secteur agricole, du secteur des échanges, dans le but de faciliter les échanges commerciaux entre les pays membres. Et c'est là que nous travaillons plus particulièrement. Vous savez que les volumes échangés en fruits et légumes sont énormes avec les impacts que cela entraîne sur les producteurs, les consommateurs et les transformateurs. Avoir des réglementations harmonisées nous permettra d'améliorer les échanges commerciaux et la sécurité alimentaire. La transparence et la prévisibilité peuvent également aider les décideurs à prendre les décisions les plus adéquates de manière à assurer la stabilité des marchés alimentaires. Nous travaillons en collaboration avec le secteur privé de manière à nous assurer de la sécurité de la chaîne alimentaire au niveau local et au niveau international. Mes collègues, par la suite, vont vous donner plus de détails à ce sujet. Et pour conclure, je remercierai les différentes parties qui ont préparé cette réunion. Et je suis vraiment très heureuse de pouvoir lancer cette série fruits et légumes en collaboration entre l'OCDE, le Collet-ACP et toute une série d'autres organisations. J'attends avec impatience le résultat des discussions. Merci beaucoup, Léam. Merci de votre intervention et merci de ce travail avec les différents partenaires. Vous avez présenté les rapports que vous publiez sur les rapports de prévision OCDE qui sont présentés chaque année en collaboration avec l'OCDE et d'autres. Alors, nous allons maintenant passer à Hubertus Gates qui est un analyste de vos équipes qui va vous donner une série d'aperçus sur les tendances. Il est spécialiste produit et avant d'avoir travaillé avec l'OCDE, il travaillait avec l'Union européenne au sein de la DG Agri et également du Centre commun de recherche. Il est très intéressé dans l'agriculture depuis très longtemps puisqu'il vient d'une famille qui a travaillé dans ce secteur, qui a travaillé dans l'agriculteur. Donc, un grand merci à lui. Très rapidement, je vais lui céder la parole. Il va nous parler, nous donner son aperçu de la question. C'est un plaisir d'être ici pour moi. Merci de me recevoir. Je vais faire une présentation plus générale de ce qui va se passer, des prévisions sur les marchés agricoles au cours des dix prochaines années. En fait, j'ai fait mon doctorat sur le commerce des fruits, particulièrement des oranges, entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud. Et donc, je comprends bien le secteur. Je comprends les défis. J'ai travaillé aussi sur une exploitation qui produisait des avocats et ça m'a permis de comprendre ce qui se passe au niveau du commerce de produits frais entre l'Afrique et l'Union européenne, ce qui est vraiment le point d'attention central de Colé ACP. et ça me permet donc de faire le lien avec ce que vous faites. Ma présentation sera plutôt générale, donc sur les prévisions en matière d'agriculture. Donc, je vais d'abord vous faire une présentation générale au niveau agricole et ensuite me concentrer un peu davantage sur les fruits et les légumes. Alors, les prévisions agricoles de l'OCDE et FAO sont un outil de planification pour essayer de comprendre les liens. Et très souvent, on dit que les produits suivants que nous devons inclure sont les fruits et les légumes. Mais nous travaillons sur les bilans au niveau mondial et nous devons savoir comment regrouper les fruits et les légumes. Avoir un grand groupe fruits et un grand groupe légumes, ce n'est pas suffisant. Nous devons savoir dans quelle catégorie les regrouper. Ensuite, ces produits changent fréquemment, mais c'est ce qui se passe aussi par rapport à d'autres produits. Alors, très souvent, la consommation de fruits, et ce n'est pas seulement la consommation de fruits directs, parce que bien sûr, les fruits et les légumes sont très importants dans le cadre du commerce de produits frais, mais c'est seulement une part de ce qui est utilisé du produit, parce qu'il y a d'autres utilisations. Donc, nous voulons, en fait, couvrir l'ensemble du concept de production et de consommation, mais pas seulement un segment des produits frais. Alors, nous discutons toujours de la meilleure manière de tenir compte des fruits et des légumes, et de les traiter. Alors, si on regarde l'importance des pays au niveau de la consommation, on voit qu'il y a de plus en plus un glissement vers les pays à faible revenu dont la demande augmente. Les pays à faible revenu à cause de la croissance démographique, et les pays à revenu moyen à cause des changements de régime alimentaire, alors que dans les pays de l'OCDE, les changements sont très mineurs parce qu'il y a moins de croissance démographique et la dynamique de changement de régime est beaucoup plus faible. Le moteur des marchés mondiaux ne se trouve pas là. Donc, ce moteur se trouve vraiment dans les pays à revenu faible, vient des pays à faible revenu ou à revenu moyen. Même si les autres marchés, le marché des pays de l'OCDE, est un bon marché. Mais les marchés les plus dynamiques sont ceux des pays à faible et moyen revenu. Alors, on voit que seuls 6 à 7 % des calories consommées au niveau mondial viennent de fruits et de légumes. Alors, il y a des régions comme l'Asie, l'Afrique orientale, l'Afrique du Nord, où c'est plus élevé. Mais il y a moins de calories par personne qui proviennent des fruits et des légumes. Et pour favoriser le régime alimentaire sain, il faut promouvoir la consommation de fruits et légumes. Et c'est un défi d'augmenter la part des fruits et légumes dans les régimes alimentaires. Alors, ce sont des données de l'AFAO qui nous montrent où se trouvent les défis. Alors, si on regarde la production, les évolutions en matière de production, Alors, il y a d'abord les cultures multiples. Donc, pour les fruits et légumes, pour plusieurs variétés, il y a plusieurs récoltes par an, ce qui implique une utilisation des terres beaucoup plus intensives. Et en fait, il y a très peu de nouvelles terres au niveau mondial qui sont consacrées à la production de ce type de culture. Il y a plus de flexibilité en général en ce qui concerne les fruits et les légumes, mais en général, la croissance de la production ne vient pas d'une augmentation de la surface cultivable, mais bien d'une utilisation plus intensive des terres cultivables. et aussi de l'utilisation de serres, etc., plutôt que d'augmentation de la surface de production. Alors, ici, on voit que 20 % que 20 % de toutes les calories que nous consommons traversent les frontières. Ça veut dire que le commerce est vital pour la sécurité alimentaire, pour la biodiversité et aussi pour le revenu, la prospérité des agriculteurs. Il y a beaucoup de produits qui traversent les frontières. Il n'y a pas seulement les scouilles et les légumes. Il s'agit là de produits frais. Bien sûr, il y a aussi des produits transformés, beaucoup d'autres produits qui traversent des frontières. Et c'est la raison pour laquelle les échanges commerciaux sont vitaux. Et dans les ACP, les fruits et les légumes jouent un rôle pour faciliter le commerce et faciliter les échanges entre différentes régions. Alors, si on regarde certains produits plus spécifiquement, il y a une section dans notre rapport et on voit une croissance très dynamique, particulièrement de l'avocat et de la mangue. Et c'est une réalité depuis une vingtaine d'années. Cette croissance devrait se poursuivre au niveau mondial. Il y a des marchés où ça fonctionne moins bien à cause des difficultés de transport. Alors, l'anana est moins dynamique au niveau du commerce international que les trois autres variétés. Pour les autres produits, il y a beaucoup de publicité tendant à dire que ce sont des produits sains et donc ce sont des moteurs de cette dynamique d'augmentation, dynamique de croissance. Alors, on voit, en ce qui concerne les prix, on voit une baisse constante. Alors, la croissance de la population se ralentit et donc la consommation mondiale d'aliments augmente guère. Mais ça peut être un peu différent pour les fruits et les légumes. Ce qu'on a vu en France, c'est que les prix sont plus dynamiques dans le secteur des fruits et des légumes, donc dans le secteur des produits frais, que par rapport à l'ensemble du secteur alimentaire. Donc, il y a des prix qui augmentent davantage. Mais si on voit l'impact du COVID, de la COVID sur ce marché, ça a aussi motivé une augmentation des prix parce que c'était plus difficile de s'approvisionner à cause des restrictions, à cause des coûts de transport, les coûts des conteneurs sont plus élevés, les travailleurs saisonniers quelquefois ne pouvaient pas traverser les frontières en période de confinement, ce qui a limité la production et le mouvement des produits alimentaires. Il y a eu aussi un changement d'orientation. Un changement au niveau des restaurants, des ventes sur Internet. Et la question est de savoir comment les fruits et les légumes peuvent jouer un rôle sur ces marchés. Alors, il faut voir combien de temps cette tendance va se poursuivre, mais elle risque de se poursuivre pendant un moment parce qu'il y a pas mal de commerces et de restaurations qui ont disparu. Voilà, n'hésitez pas à vous adresser à nous si vous avez des questions. Merci Hubertus Gay de nous avoir fait cette présentation pour souligner l'importance du commerce, des échanges. Alors, le marché de l'Union européenne offre des opportunités pour les pays ACP, les pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, qui sont un groupe de pays très importants pour que les ACP, comme Jérémie l'a mentionné, et mon collègue Emmanuel Boursolet va nous faire une présentation maintenant. Il est ingénieur économie spécialisée dans les systèmes alimentaires, agricoles et dans la commercialisation. Il a énormément de connaissances sur l'Afrique subsaharienne, l'Union européenne, en matière d'agriculture, d'économie et de questions de développement, particulièrement dans le secteur agricole. Emmanuel, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et merci beaucoup de partager aussi certaines des études les plus récentes réalisées par Colet ACP dans ces régions. Merci Zolina. Merci Zolina. Je salue en particulier le partenariat fort avec l'OCDE et tous ses représentants, ainsi que tous les... Je vois qu'il y a pas mal de pays qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je vais vous partager les principaux résultats en quelques minutes qui me sont donnés d'une étude que le département Market Intelligence du Colet ACP a publiée en 2021. Ça correspond à des travaux qui ont été terminés en 2020. Voilà, j'espère que vous voyez que tout le monde voit mon écran. Oui, oui, Emmanuel. Très bien. Donc, en fait, il s'agit donc d'une étude du marché européen, des fruits et légumes frais, qui correspond à une actualisation de travaux qu'on avait fait en 2017. L'amélioration continue étant une de nos valeurs. On a essayé d'aller un petit peu plus loin dans cette étude qu'en 2017. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux grands résultats. Un, les principales tendances qu'on a dégagées sur le marché européen par rapport aux fruits et légumes. Beaucoup connaissent déjà ces grandes tendances, mais ce sera un moyen de les confirmer et peut-être d'accentuer certaines d'entre elles. Et puis, dans un second temps, et toujours très rapidement, je m'arrêterai plus sur les segments de marché correspondant aux fruits et légumes qui sont produits et exportés vers le marché européen par les pays d'Afrique, des Caribes et du Pacifique, qui, comme vous le savez, sont des pays dans lesquels le col SEP travaille activement. Voilà. Donc, au niveau de l'état des lieux général, quelles sont les grandes tendances ? Comme sur tout marché, il y a des opportunités, c'est une bonne nouvelle. On verra aussi qu'il y a des menaces et on fera le bilan rapidement. Les opportunités, elles sont nées, bien sûr, d'abord à la consommation. Depuis plusieurs années, la consommation des fruits et légumes est en croissance au niveau européen. Et ce qui nous fait croire à un développement à venir de cette croissance continue, c'est qu'en moyenne, les consommateurs européens sont en dessous des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en matière de nutrition. Donc, il y a une réserve de potentiel, d'autant que les fruits et légumes intrinsèquement correspondent aux tendances actuelles de consommation alimentaire sur le marché européen. Ce sont des produits qui sont considérés qu'une très bonne image santé dans l'équilibre alimentaire. Ce sont des produits qui sont pratiques à manger, qu'ils soient frais ou en fraîche découpe. On a pu voir et constater un développement de ces tendances spécifiques de consommation sur ces dernières années. Nous avons une tendance à observer que vous connaissez aussi de relative moins d'importance de produits carnés dans notre alimentaire et un déplacement du curseur vers plus de produits végétaux. Sans même parler de régime végétarien total, il y a clairement un déplacement de curseur avec des nouveaux produits qui émergent sur le marché européen et qui correspondent à une tendance. Ça, ça porte aussi globalement le marché des fruits et légumes frais. Tout ça est tiré par le bio, le bio qui est particulièrement actif tant au niveau production que commercialisation dans le secteur des fruits et légumes. On a pu constater une forte augmentation de la consommation des fruits et légumes bio. La dynamique du marché, les opportunités, ne sont pas uniquement des tendances de consommation positives, c'est aussi une distribution qui est proactive dans la promotion des fruits et légumes. C'est-à-dire parce qu'ils observent également le potentiel de développement qu'il peut y avoir sur cette filière en termes de consommation et donc de vente, mais aussi parce que les fruits et légumes servent en magasin à réchauffer un magasin. Donc, ils sont très innovants sur la mise en avant des fruits et légumes, sur les partenariats qu'ils peuvent avoir des producteurs. Donc, tout ça crée aussi une dynamique sur l'offre et sur le marketing mix en fait qui porte la filière et qui nous fait croire également un développement futur par notamment la grande distribution qui correspond encore à près de trois quarts des ventes sur le marché européen. C'est la même chose en ligne. Ce qu'on avait observé, comment c'est observé, c'était pionnier en 2017-2018, ça s'est confirmé. On sait tous, le commerce en ligne et même des produits frais s'est développé et même des fruits et légumes. Et on voit que sur les plateformes en ligne de commerce, les fruits et légumes aussi ont une belle place parce qu'ils ont une bonne image. Enfin, en matière d'opportunité, je voudrais insister aussi sur les partenariats de filière. Alors ça, c'est peut-être plus aussi notre vécu en tant que l'ACP, mais on l'observe également dans d'autres filières. C'est en fait, on constate des succès aussi de marché parce qu'il y a des partenariats étroits entre les différents acteurs. Si je prends l'exemple de la mangue et d'une conjoncture très spécifique qui était celle de la COVID, on sait, ça a été cité précédemment, qu'il y a eu des soucis logistiques, par des partenariats étroits entre tous les acteurs de la filière, producteurs, exportateurs, importateurs, transportateurs, jusqu'aux distributeurs et consommateurs, on voit que ces partenariats permettent même dans des situations difficiles de connaître des succès stories et on l'a eu et je tiens à la saluer encore une fois en 2020 pendant une période de COVID très difficile. Donc, des effets de conjoncture également positifs liés au COVID, c'est-à-dire que finalement, le COVID a, s'il a créé des problèmes logistiques, du côté de la consommation, il a donné plus d'importance à l'alimentaire, les consommateurs et les citoyens européens sont revenus plus à des aliments de masse et notamment les fruits et légumes. Donc, est-ce que ça durera ? En tout cas, ça a accéléré le volet opportunité côté consommation puisque le consommateur est à la recherche d'aliments de plus en plus sains et les fruits et légumes ont une bonne image. Voilà côté opportunité, côté menace, il y en a. Tous ceux qui sont sur ce marché le savent, c'est un marché très compétitif, le marché européen, la concurrence est vive entre les différents pays fournisseurs du monde, notamment si on parle des pays S&P versus les autres régions mondiales, l'Amérique centrale et l'Asie du Sud-Est et l'Afrique du Sud également sont des acteurs ainsi que la Nouvelle-Zélande sont des acteurs très dynamiques et très concurrentiels. Donc, parce qu'il est attractif, ce marché-là, il attire aussi beaucoup de fournisseurs qui sont eux-mêmes très dynamiques. c'est un marché aussi en constante évolution sur le plan des exigences. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans le débat d'aujourd'hui et dans les futurs débats. Ce sont des sujets, comme le disait Jérémy en début et en introduction, sur des sujets sur lesquels le collège S&P travaille, mais l'accès au marché est complexe. Il est complexe tant au niveau des exigences liées à la réglementation qui évolue, la réglementation européenne, qu'aux exigences des clients. Là, on parle plus des standards privés. Donc, un marché complexe qui peut constituer des contraintes pour certains fournisseurs s'ils ne s'adaptent pas. Enfin, deux menaces qu'on a identifiées à travers cette étude, c'est celle, les acteurs du marché la connaissent très bien et c'est une vraie, mais finalement qui tire l'innovation vers le haut, c'est la problématique de l'emballage. Les fruits et légumes sont emballés. Aujourd'hui, il y a des réglementations spécifiques qui sortent sur le plastique notamment. Donc, il y a beaucoup de recherche qui est faite dans ce cadre-là, mais c'est pour l'avenir du commerce des fruits et légumes, il est clair que l'emballage est un challenge et ce qui veut dire désinvestissement en matière d'amination. Last but not least en termes de menaces, c'est tout ce qui est lié au locavorisme qu'on ne doit pas négliger. Si les fruits et légumes et notamment exotiques ont une certaine attractivité, notamment auprès des jeunes consommateurs, il est clair qu'auprès des nouvelles générations, il y a une recherche aussi de produits locaux qui pourraient constituer un frein à la consommation. Ceci étant dit, si on fait le bilan entre ces menaces et ces opportunités, on reste très positif et on constate structurellement un marché dynamique depuis plusieurs années et notamment depuis 2017 à travers cette étude. Les ACP qu'on suit plus particulièrement de près en ont profité et on peut voir que régulièrement, même si le taux de croissance annuel n'est pas très important. Les ACP markets have taken advantage of this. You see that the evolution is growing in terms of fruit and veg volumes, whereas talking about the value, the growth rate is even more important, which shows how attractive the market is for suppliers. Values are being stable. You see that there is a considerable growth, which shows the attractiveness of the market. And if you have a look at the survey, you see that there will be a study by trends and by value chain and I'll give you an insight of what products are imported towards the EU from ACP countries. This is an interesting graph because it shows the growth rate and a comparison between the growth rate in fruit and vegetable markets and the yearly, the EU imports in yellow and green EU imports from the ACP. You see that on some market segments, the ACP countries are more dynamic, whereas on others like pineapple, you see that the trend is a bit different. And we'll be able to come back on this and we'll see that the Western and Eastern Africa are very dynamic markets. This is the same. We talked about just about croissance annuelle. On a rapproché par rapport au volume de marché. Il est clair que quand on parle de la banane ou on parle de la papaye, ce ne sont pas les mêmes volumes qui sont concernés. Ce qui fait que, je regarde juste le temps, je vais accélérer pour terminer, ce qui veut dire que quand on rapproche là, on voit certaines filières qui ressortent très fort, c'est-à-dire qui connaissent des taux de croissance fort et qui correspondent à des volumes de plus en plus importants. On retrouve ce qui était cité par l'OCDE, l'avocat et la membre, vous voyez en tête, derrière le marché, même s'il est difficile en termes de valorisation des produits quand on ne parle pas de bio, de la banane, derrière, vous avez l'avocat et la membre qui constituent des grandes filières et on le sait bien à travers notre quotidien parce qu'on accompagne beaucoup d'entreprises dans ces secteurs-là. Et puis, il y a d'autres filières qui émergent, le maïs doux, la pastèque, le melon. C'est notamment lié à une dynamisation des exportations en provenance du Sénégal. Voilà. Vous verrez qu'à la fin de l'étude, il y a une liste plus détaillée et classifiée en fait par type de dynamique, on va dire de segment de marché qu'on a identifié à l'issue de l'analyse qualitative et quantitative. Vous avez le niveau 1, les principaux segments de marché en développement. Vous avez au niveau 2, les niches qu'on a identifiées comme de nouvelles variétés d'avocats où on croit en potentiel ou des baies exotiques pour vous donner des exemples. Et au niveau 3, des marchés qui sont plus mûrs. Ceux qui sont dans le secteur les connaissent bien, c'est comme l'ananas, l'haricot, le litchi ou l'orange. Donc, effectivement, il y a une différenciation des dynamiques de marché qu'on a pu reconstater par cette étude en fonction des chaînes de valeur considérées. Voilà. S'il fallait retenir quelques mots pour conclure sur cette étude du marché européen. Si le marché européen, bien sûr, reste exigeant, très compétitif, il reste attractif en particulier pour les fournisseurs des pays ACP. Voilà. Je vous remercie. L'étude est disponible en français et en anglais. Si vous souhaitez plus de contacts, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter le service Market Illusion. Je ferai suivre. Et d'ailleurs, je tiens à saluer toute l'équipe du service Market Illusion du COLE ACP parce que ce type d'études, on en fait d'autres, était bien sûr un travail d'équipe. Voilà. Merci à tous pour votre attention et je souhaite une bonne fin de session à tout le monde. Voilà, Isolina. Yes. Thank you very much, Emmanuel. Actually, we had some challenges apparently, and apologies for that on the English. Bien. Apparemment, nous avons eu quelques problèmes de connexion avec l'interprétation en anglais. Nous nous en excusons. Alors, sans plus attendre, nous devons poursuivre nos travaux avant de pouvoir passer à la session questions-réponses, avant de pouvoir passer en revue vos différentes questions. Alors, je vous propose de passer maintenant à un point de toute première importance également quant au rôle du secteur privé, les politiques, la réglementation du secteur fruits et légumes. La réglementation est très importante pour faciliter le commerce et abolir les obstacles en augmentant l'efficacité, l'application de normes communes, les organisations en tant que secteur, en tant que tel. Alors, Marie Roussel est notre collègue. Elle travaille sur les questions fruits et légumes. Elle va vous faire une brève présentation. Elle travaille pour le moment à l'OCDE. Elle travaillait auparavant au CNRS, le Centre national de recherche scientifique français, ainsi que pour l'INRAM, qui est l'Institut de recherche en agriculture. Elle est spécialisée en agriculture, résilience et chaîne de valeur agricole. Un tout grand merci à Marie et Roger pour leur participation. Merci. Merci à Marie. Bonjour à tous. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes les personnes qui sont à nos côtés, qui participent au séminaire, aux membres du panel. Alors, oui, effectivement, je vous remercie pour cette présentation. Après avoir étudié les sciences alimentaires et le secteur alimentaire en France, j'ai préparé une thèse sur les techniques de préservation et de mise en conserve des fruits sous l'Empire romain et sous les Grecs. J'ai donc compilé des recettes antiques. C'était là le premier pas que j'ai fait vers ma vie professionnelle et je suis vraiment très heureuse maintenant de pouvoir savourer les fruits de ces travaux de l'OCDE. L'OCDE jette des ponts entre les différents acteurs. Nous établissons des liens. Il est important de rester ouvert à toutes les questions qui peuvent se poser, quel que soit le domaine considéré. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Je suis ici pour vous présenter le programme, le système de l'OCDE pour les fruits et légumes, les avantages de la mise en œuvre de normes communes. Alors, au cours de cette brève présentation, je vais passer en revue le programme en tant que tel, vous donner des données, vous expliquer les activités qui sont menées, vous pouvez de toute façon télécharger la synthèse des messages clés sur le site de l'OCDE. Alors, qu'est-ce que le programme OCDE pour les fruits et légumes? Alors, c'est un programme, alors, vous voyez ici que l'OCDE a vu le jour en 1962. Il s'agit d'une organisation intergouvernementale qui regroupe les gros membres de l'OCDE, mais qui va au-delà. C'est un programme autofinancé qui réunit des membres de l'Europe, bien évidemment, des membres des États OCDE. Nous avons également des membres non-OCDE qui, en Afrique, en Afrique du Sud, par exemple, vous voyez ici les drapeaux des différents participants, le Kenya, la Nouvelle-Zélande, Israël qui est membre de l'OCDE. Il y a également des membres non-OCDE et les pays exportateurs qui exportent des fruits et des légumes vers les pays OCDE. Alors, je prendrai le relais des propos d'Hubertus Case. 20 % des calories, de toutes les calories traversent les frontières, y compris les calories dans les fruits et les légumes. Alors, le commerce de fruits et légumes sont des commerces transfrontaliers, il y a donc des contrôles et le programme fruits et légumes a pour mission de faciliter les échanges commerciaux grâce à l'harmonisation de la mise en œuvre et de l'interprétation des règles et normes de commerce et de commercialisation. Lorsque je parle de normes de commercialisation, il s'agit bien évidemment de règles internationales Comment fonctionne ce programme? Je reviens sur mon transparent pour vous préciser que tous les membres, quelle que soit leur taille, disposent du même droit de vote. Nous avons 26 membres et en tant qu'organisation, l'OCDE travaille ou prend les décisions sur base de consensus. Nous avons également des observateurs. Le collet ACP en tant qu'organisation internationale a le statut d'observateur. Nous avons également des États qui ont le statut d'observateur. C'est en général le premier pas vers l'obtention du statut de membre. Alors, comment fonctionne ce programme ou ce régime? Nos membres établissent un cadre commun pour l'exportation, un cadre commun pour les régimes d'inspection qualité des exportations. Cela se fait sur la base de normes internationales et l'OCDE a également défini des méthodes d'inspection pour les fruits et légumes. Cela nous permet de contrôler les fruits et légumes en leur octroyant un certificat. Il s'agit là des fruits et légumes qui vont traverser les frontières et faire l'objet d'échanges internationaux. Alors, je m'arrête brièvement ici car on m'a proposé de vous montrer une image, une espèce de métaphore. Alors, imaginez un signal routier. Vous avez le rouge, le vert et l'orange entre deux. Rouge, c'est facile. En principe, rouge et vert, c'est facile. Rouge, stop, vert, go. Orange invite les conducteurs à s'arrêter, mais ils ne sont pas obligés. C'est donc une zone d'ombre d'incertitude et certains conducteurs passeront au feu orange, voire au feu rouge, ce qui provoquera des accidents et ce qui aura des répercussions sur l'ensemble des véhicules qui suivent ou qui viennent dans l'autre sens. ça, c'est un effet boule de neige et nous tentons d'aider à la réglementation, la régulation de ce trafic. Le feu vert, ce serait les normes internationales et le régime fruits et légumes de l'OCDE travaille à expliquer les normes, ce qui veut dire que nous publions des brochures explicatives qui sont bien connues et qui visent à limiter les incertitudes et à permettre aux personnes de parler d'une même langue et d'avoir une même interprétation de ces différentes normes et de leur champ d'application. Nous ne sommes pas un organisme de normalisation, nous fournissons simplement des interprétations globales de ces normes et nous tentons d'en arriver à une certaine harmonisation de l'interprétation de ces normes. Et puis, nous définissons, nous élaborons des méthodes d'inspection. C'est un travail que font nos différents membres et il y a peu, nous nous sommes mis d'accord sur les explications que nous donnons de ces méthodes d'inspection, méthodes qui peuvent être appliquées par nos États membres, par nos membres, mais également par d'autres non-membres et je parlerai de renforcement des capacités en fin de présentation. Alors, très rapidement, voici nos méthodes d'insplication. La dernière version est la version qui date de 2013. Nous avons aujourd'hui toute une série de lignes directrices sur une inspection qualité qui sont mises en ligne d'ailleurs pour aider nos pays membres ainsi que les non-membres à mieux comprendre la structuration du système, le régime fruits et légumes et les instances de contrôle. nous avons publié toute une série de documents d'orientation dont celui qui est intitulé « Révision par les pairs ». Ce n'est pas un audit, c'est une évaluation du secteur fruits et légumes et vous voyez ici que cette dernière révision « Évaluation par les pairs » a été effectuée au Kenya. Tout cela est disponible sur notre site Internet. Alors, vous avez ici la dernière brochure publiée par l'OCDE, la plus récente, sur les légumes à racines et à tubercules. Il a été mis en ligne l'année dernière. Et en quoi consiste-t-il exactement? En quoi consiste cette brochure? elle propose une interprétation des différentes normes. Nous avons une trentaine de brochures de ce type et il y a peu, nous avons mis en ligne toute une série d'actualisations de ces brochures. Ce qui veut dire que toutes les données, toutes les brochures sont gratuites. Vous pouvez les obtenir en ligne en version électronique et vous pouvez les télécharger. Et je pense, nous avons également imprimé des brochures pour nos membres. Ici, je vais passer très rapidement en revue ces brochures explicatives. Ce sont des brochures explicatives qui peuvent être utilisées par les inspecteurs de qualité, par exemple. Alors, les agences nationales peuvent bien évidemment les utiliser ainsi que les différentes agences à tous les maillons de la chaîne. Alors, nous avons du texte illustré par des images. Vous avez le texte de la norme en bleu et l'explication qui apparaît en italique et en noir. Et puis, nous avons des photos où vous voyez les principes. Alors, cette photo montre les défauts de la tomate. Lorsque l'inspecteur contrôle les produits aux frontières, il peut se référer à nos brochures pour décider d'accepter ou de ne pas accepter le produit. Et lorsque le produit se voit octroyer un certificat OCDE, un accord a été passé entre les États membres de l'OCDE visant à alléger le processus de contrôle et d'inspection. Ici, je voudrais insister sur le fait que, et cela fait suite aux commentaires de M. Bourselet, relatifs à l'emballage, l'emballage qui va poser énormément de problèmes à l'avenir pour les fruits et légumes, que ce soit pour le pays d'origine. et les normes internationales fixent des prescriptions pour l'emballage dans le pays d'origine. Et ici, pour information sur l'étiquetage du paquet, vous avez, par exemple, classe 1, classe 1, extra-produits et tout produit peut être échangé, sauf, bien évidemment, ceux qui sont rejetés. Les normes définissent des catégories, des standards qui fixent les prix des produits qui font l'objet d'échanges commerciaux. Un produit peut faire l'objet de commerce tant qu'il respecte les dispositions applicables aux différentes catégories. Alors ici, je voudrais remercier le COLA-CP parce que l'OCDE co-organise depuis bien longtemps déjà des activités de renforcement des capacités et les promeut également. Nous avons ici une liste de différentes formations organisées. À l'heure actuelle, nous travaillons en collaboration avec le COLA-CP pour établir une plateforme de formation à distance, ce qui permettrait à nos membres ainsi qu'aux différentes parties prenantes et aux agriculteurs de s'habituer aux outils et de suivre les formations. En conclusion, je voudrais simplement vous rappeler que nous travaillons avec les gouvernements au profit des gouvernements, des agriculteurs et des consommateurs. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site Internet ou à nous contacter. Vous avez ici mon adresse. Désolée d'avoir pris tant de temps. Merci beaucoup à tous. Merci, Marie. J'ai quelques questions à vous poser que l'on pourrait discuter par la suite. quelles sont les organisations qui peuvent participer ou suivre ce régime fruits et légumes. Sans plus attendre, je voudrais donner la parole à M. Binar. Je m'excuse parce qu'il a dû retarder une réunion avec des personnes de tout premier plan pour être avec nous aujourd'hui. Philippe a une longue expérience du travail européen. Il représente le secteur fruits et légumes. Son organisation regroupe toute une série d'organisations, pays producteurs, détaillants, etc. Il est également depuis 2001 secrétaire général de l'Association mondiale des pommes et des poires et secrétaire général de l'Association des exportateurs frais de l'hémisphère sud, le chaffé. Il est donc expert en la matière. Alors, je vous encourage à suivre via les plateformes et les réseaux sociaux les travaux réalisés par Frechfeld. Je suis moi-même un grand fan du travail réalisé et du site Internet. Philippe, vous avez la parole. Alors, le site est encore en production et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui parce que le travail que nous réalisons, nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous devons travailler ensemble et je voudrais vous rappeler un peu, revenir à l'objectif de la session, comprendre la nécessité d'établir des réseaux entre autorités publiques et le secteur privé. et comment nous arrivons à établir l'équilibre entre un marché extrêmement compétitif et le besoin de travailler pour assurer une compétitivité saine pour le secteur. C'est en tout cas comment moi, je vois la réponse à la question qui nous est posée sur les tendances de marché, la nécessité d'avoir un marché dynamique. Je vais vous aider à comprendre ce que nous faisons en tant que organisation. Nous avons été en place pour nous. Je vais vous faire comprendre ce que nous faisons en tant que organisation. Ça fait plus de 20 ans que nous existons. Nous avons célébré en septembre dernier nos 20 années d'activité, notre 20e anniversaire. et comme nous sommes basés à Bruxelles, notre mission principale, c'est bien sûr être la voix du secteur des fruits et des légumes à Bruxelles, mais nous voulons aussi agir en tant que plateforme parce que je pense que dans le secteur, il y a beaucoup de choses dont nous devons discuter. Il ne s'agit pas nécessairement de problèmes de réglementation. Il y a beaucoup de choses que dans le secteur nous pouvons faire ensemble. Nous sommes une organisation qui fonctionne sur base de ses membres. Nous ne recevons aucun soutien financier. Nous participons à des activités de recherche, de promotion qui peuvent éventuellement nous aider à développer certains projets, mais notre organisation est vraiment déterminée par ses membres. Donc, et nous nous incluons, nous représentons toute une série de parties du secteur de la filière. Alors, pour faire entendre notre voix, nous sommes une organisation relativement petite, surtout si nous nous comparons à d'autres grandes organisations, par exemple, des organisations américaines, qui s'efforcent qui s'efforcent aussi de faire entendre leur voix. Nous sommes beaucoup plus petits et nous avons besoin d'avoir à la fois une coopération horizontale et une coopération verticale. Alors, une coopération horizontale, ça veut dire que c'est important de faire entendre la voix du secteur des fruits et des légumes. Nous travaillons en très étroite collaboration avec une organisation comme Copaco-GK, la CFP, la REFL. Et nous essayons aussi d'avoir des partenariats avec l'OZM. Alors, nous discutons aussi avec Food Drink Europe qui représente les transformateurs alimentaires, avec Eurocommerce, qui représente les détaillants, avec Chaff, entre autres. Donc, dans cette grande bulle, il y a différents intérêts qui sont représentés. Nous incorporons les intérêts différents du secteur et aussi des intérêts individuels qui sont représentés par des consultants. Il y a des ONG qui font entendre leur voix. Il y a des chambres du commerce. Nous travaillons en réseau avec toutes ces organisations, mais aussi avec le secteur public, des représentants, des représentations des États membres, avec les missions représentant les différents pays ici à Bruxelles, et nous essayons vraiment de faire notre travail, donc d'être la voix des producteurs face à la Commission européenne et aussi face au Parlement européen. Nous avons décidé aussi dans notre secteur, et c'est assez innovateur, de construire une coopération verticale dans notre secteur, où tous nos membres sont représentés dans une grande association fêtière au niveau de l'Union européenne, donc les cultivateurs, les négociants, les détaillants, il y a là-dedans les exportateurs, les expéditeurs, les opérateurs logistiques, toute la chaîne du détail. Notre président, pour le moment, est un représentant de la chaîne de vente au détail allemande. Alors, c'est intéressant que nous travaillions, nous fonctionnons comme un triangle, le Frechfeld est au sommet du triangle, nous avons deux bases très fortes, nous avons les organisations nationales et nous avons les entreprises qui nous permettent d'avoir accès à des informations sur le secteur. Alors, nous ne pouvons pas couvrir tous les sujets, nous devons être sélectifs dans ce que nous faisons. Nous essayons d'être présents sur pas mal de fronts, déjà l'agriculture, la sécurité alimentaire et végétale, le commerce, la santé et la nutrition et la durabilité. Donc, nous essayons dans tous ces domaines d'apporter une expérience de fonctionnement parce que nous travaillons ici à Bruxelles dans un environnement où nous travaillons dans un environnement où il y a beaucoup de concurrence et nous devons avoir une couverture politique. Alors, lorsque nous parlons des produits, je crois que les protagonistes de notre organisation ne sont pas particulièrement les associations nationales ni les entreprises, nous essayons de faire en sorte que les protagonistes soient les produits. Lorsque nous parlons des produits, nous sommes mieux placés, nous sommes mieux situés pour trouver des solutions et pour arriver à des consensus par rapport aux solutions dont le secteur a besoin. Alors, si on regarde le tableau d'ensemble, nous sommes quand même un secteur assez important. Nous ne devons pas être trop modestes non plus. c'est un secteur où notre production représente entre 120 et 125 millions de tonnes et nous avons 80 à 85 millions de tonnes de production destinées aux marchés frais. Alors, c'est important de comprendre que sur ces volumes, environ 60 % restent dans les États membres où ces produits sont cultivés et produits. Donc, nous sommes... Donc, la plupart de ces entreprises, ces exploitations sont locales, mais cette composante locale doit être complétée par une composante d'échange. Donc, nous avons aussi une composante commerciale très dynamique et donc d'exportation. Alors, il faut compléter tout ça par des importations qui viennent de pays tiers, des produits tropicaux, des produits qui viennent de l'hémisphère sud, des produits supplémentaires qui nous arrivent hors saison du bassin méditerranéen. Et comme on l'a dit, les importations n'ont pas connu de déclin. On parle souvent de toutes les difficultés d'accès au marché en Europe, mais finalement, avec un bon partenariat entre les fournisseurs et les distributeurs en Europe. Et nous sommes aussi présents sur les marchés extérieurs. Moi, je disais avant que 95 % des consommateurs se trouvent à l'extérieur de l'Union européenne. Nous ne pouvons donc pas ignorer ce qui se passe à l'extérieur de l'Union européenne. et de fait, nous exportons vers 145 destinations. Nous avons eu un grand, un coup très dur avec l'embargo russe, ensuite avec l'embargo algérien, donc un coup porté à nos exportations. Ça veut dire qu'il faut encore qu'on se batte sur être présent sur les marchés extérieurs à l'Union européenne, malgré la tendance générale de la fourche à l'assiette qui nous pousse à être plus locaux. Nous sommes présents aussi sur les marchés locaux. Alors, nous sommes une activité locale, essentiellement locale, mais avec une approche mondiale. Nous sommes un secteur intensif en emploi, ce qui est très important du point de vue social et du point de vue économique. Nous sommes autour de 200 milliards d'euros. Alors, si vous me permettez de revenir un petit peu en arrière, on a mentionné au début que la concurrence c'est très important. Alors, il y a des éléments très positifs de la concurrence, mais il faut que nous sachions que nous sommes aussi en concurrence avec d'autres produits agricoles. Du point de vue budgétaire, de la politique agricole commune, nous avons un budget assez réduit, 3 % du budget. Maintenant, c'est un peu compliqué avec l'évolution de la PAC pour savoir exactement où nous en serons, mais nous pensons que nous aurons environ 3 % du budget de la PAC à travers le système des programmes opérationnels et des organisations de producteurs. Il y a aussi d'autres programmes, le budget qui vient de la politique de promotion, par exemple, mais dans notre secteur, nous contribuons à 3 % de la valeur agricole. Et nous savons que d'autres secteurs sont confrontés à des défis plus importants, par exemple, la nécessité de réduire les émissions de dioxyde de carbone. de l'agricole commune. Donc, nous sommes en concurrence avec le secteur agroalimentaire qui fait des marges très élevées et qui a des campagnes de publicité très agressives et qui utilisent beaucoup l'image des fruits et des légumes. Nous devons aussi une concurrence à l'intérieur de notre secteur des produits frais, des secteurs entre les catégories, les variétés, les saisons, entre les aliments locaux et les aliments importés. C'est très important de pouvoir offrir un assortiment complet. Donc, il y a une concurrence pour avoir accès aux clients. Alors, il y a une concurrence évidemment pour être présent sur tous les segments du marché, dans le détail, dans le secteur des bons marchés, les épiceries, les services alimentaires. Évidemment, la COVID-19 a eu un impact sur cette concurrence et nous devons aussi avoir des concurrencés les politiques de développement de nouvelles technologies, d'innovation pour des aliments davantage prêts à consommer, une conservation plus longue, un meilleur goût, meilleure texture. Donc, nous sommes dans une réalité multiple où il n'y a pas une seule solution qui puisse convenir à tous et toutes, mais c'est important de se souvenir que nous dépendons aussi beaucoup de la stabilité du marché, de la saison, du climat. Le climat peut avoir un impact sur l'offre et ou la demande. Nous pouvons aussi être exposés à la gestion de crise, même si nous avons les produits les plus fantastiques. C'est clair qu'il y a des campagnes d'ONG et d'autres qui abîment notre image parce qu'on dit de nous que nous utilisons trop de pesticides, etc. La plupart de ces éléments ne sont pas corrects, ne sont pas justes, mais nous sommes toujours exposés à la possibilité d'une crise. Je crois que dans un secteur très diversifié, aussi comme le nôtre, c'est important de pouvoir suivre les tendances sur le marché. Nous voyons que pour les différentes catégories, il y a différentes réalités du marché parce qu'il y a différentes variétés. Pour les pommes, par exemple, le marché pour les pommes gala n'est pas le même que pour les pommes golden et il en va de même pour à peu près tous les produits. Donc, c'est important dans le secteur de structurer les informations que nous fournissons et nous avons un observatoire du marché. Alors, c'est important aussi que nous soyons actifs dans ce nouveau débat sur la planification en cas d'imprévu pour assurer la sécurité alimentaire, nous participons à ce débat-là et nous avons besoin bien sûr de mettre en lumière, de montrer très clairement, mettre en évidence la valeur collective de notre secteur. Est-ce que c'est une responsabilité collective? Je suis désolé, mais je dois vous demander d'arriver à la conclusion de votre présentation. Je suis à ma dernière diapo qui porte sur l'approche collective. Je vais simplement vous parler de quelques succès en termes de promotion au générique en termes de communication. Le COVID a été un bon exemple de crise, mais il y a beaucoup d'autres éléments, l'accès au marché. Donc, nous travaillons beaucoup sur des programmes de sûreté alimentaire. Nous travaillons sur des projets d'amélioration des performances des produits phytosanitaires. La méthodologie LCA est très, donc, analyse du cycle de vie est très importante pour que nous puissions calculer effectivement notre empreinte dans le secteur. Alors, voici ma dernière diapo. Nous avons un produit fantastique et nous devons toujours démontrer, montrer que nous sommes en termes de davantage pour la santé, le produit à plus valeur ajoutée. Nous sommes aussi le bleu, nous représentons aussi le secteur qui a le plus faible en impact environnemental. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. J'étais ravie d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié votre présentation très riche en informations. Vous avez abordé tellement d'aspects du secteur et votre présentation est très encourageante. Nous avons beaucoup de retard. Nous avons quatre opérateurs dans ce panel qui vont se pencher sur la croissance dans le secteur de leur point de vue. donc il s'agit d'acteurs mondiaux au niveau mondial qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de choses à partager avec nous et ils peuvent nous parler des secteurs des fruits et légumes, les opportunités et les tendances récentes. Fédérie Brosneux est Business et Development Manager à Greenyard. Donc c'est un acteur important dans tous les secteurs. Alors, merci beaucoup les fruits, les légumes et les plats préparés. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes très heureux que vous soyez un membre très actif du Collier ACP également. Merci beaucoup. Merci, Isoldina, pour ces paroles très aimables et je vous souhaite la bienvenue à tous et toutes à cette séance, en particulier cette partie de la séance que je voudrais utiliser pour me pencher avec vous sur les tendances sur le marché. Je voudrais que nous la regardions un peu plus en détail. Étant donné le peu de temps dont nous disposons, je ne vais pas perdre de temps à présenter notre société. Nous sommes une grande société. et nous travaillons surtout sur les marchés de l'Europe nord-occidentale et des États-Unis. Alors, si on voit comment nous voyons, si nous regardons comment nous voyons le secteur des fruits et légumes, il y a peut-être déjà des... Vous avez déjà reçu des informations de la part des orateurs précédents. Alors, nous savons que nous sommes dans un secteur fantastique avec des produits fantastiques et on peut dire qu'actuellement la consommation en est à 50 % des quantités recommandées qui peuvent varier bien sûr d'un pays à l'autre, mais l'observation générale que nous pouvons faire c'est que ce qui est consommé c'est à peu près 50 % de ce qui est recommandé par différentes autorités dans le domaine de la santé. Alors, ce secteur a aussi le potentiel croissant de contribuer à une réduction de l'obésité, la consommation à un... Il y a une étude qui a été publiée en 2018, vous avez l'image pour la Belgique ici, mais on voit que la faible consommation de fruits et légumes provoque la perte de à peu près 50 000 années de vie par an, ce qu'on compare avec la cigarette par exemple, c'est 500 000 années de vie globalement, donc au niveau mondial par an, ce qui représente un coût, en tout cas en ce qui concerne les fruits et légumes, de plus de 2 milliards d'euros rien que pour la Belgique en termes d'ordre de vie perdu. Imaginez le potentiel mondial. Nous voyons une augmentation de la sensibilisation des autorités publiques, les mesures de sensibilisation sont prises, nous avons ce triangle alimentaire, toute une série d'outils qui sont utilisés pour promouvoir les fruits et légumes et leur consommation, nous avons le Nutri-Score qui est une autre initiative et qui pousse à nos yeux les consommateurs dans la bonne direction, cela fait partie des campagnes de sensibilisation et puis nous avons d'autres mesures incitatives, mesures fiscales comme la taxe sucre qui peut être plus discutable mais qui nous semble également aller dans le bon sens. Les politiques de consommation du cycle sont sur la base d'études que vous voyez ici mentionnées et puis nous avons également des interventions actives, l'initiative ou le programme School Fruit qui a bénéficié d'un énorme soutien dès son premier jour. L'Union européenne a octroyé des fonds pour que ce programme voit le jour et puis nous avons des autorités qui ont pris des mesures visant à interdire les distributeurs de collations sucrées et chocolatées dans les écoles. Alors, en tant qu'entreprise, nous nous rendons compte que malgré toutes ces mesures, le but n'est pas atteint et que nous pourrions en faire plus pour encourager les ménages à faible revenu à consommer plus de fruits et légumes. De façon générale, ces ménages achètent moins. Les acheteurs, les gros acheteurs, vous voyez, achètent près de la moitié des volumes de fruits et légumes, alors que si l'on regarde la catégorie à droite, les petits acheteurs, eux, n'achètent que 20% du volume des achats à fruits et légumes. Et ces petits acheteurs sont en règle générale des familles où la consommation est faible et la consommation est à la baisse. Et nous ne le disons pas très souvent, mais nous avons également observé ce qui se passe aux États-Unis. Nous avons tiré notre inspiration de certains programmes comme le programme SNAP, un programme d'assistance nutritionnelle ou de supplément nutritionnel qui est axé sur les petits acheteurs, petits consommateurs et puis nous avons d'autres idées. Les autorités publiques devraient se poser la question de savoir comment aller de l'avant de manière à pouvoir améliorer la situation. Alors nous, nous ne suggérons pas que la responsabilité repose uniquement sur les épaules des autorités publiques. Nous avons également, nous, notre rôle à jouer en la matière. Alors dans ce secteur, nous avons de bonnes références nutritionnelles et environnementales. nous voyons ici un schéma très parlant qui a été réalisé par le Barilla Center for Food and Nutrition. Vous voyez que notre empreinte environnementale est faible alors que la consommation de fruits et légumes est importante. Et il est bon de se rendre compte que des ONG tels que le WWF prônent ou encouragent l'augmentation de la consommation des fruits et légumes de manière à ce que nous puissions satisfaire les objectifs énoncés dans la déclaration de Paris et augmenter la consommation de fruits et légumes, ce qui nous permettra de réduire notre empreinte environnementale, mais également d'améliorer notre sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cela nous permettrait de réduire les émissions de carbone. nous pouvons le faire en consommation plus de fruits et plus de légumes au quotidien. Tout cela aurait bien évidemment des avantages pour tout le monde. Si l'on considère maintenant les perspectives sectorielles, vous voyez que la croissance se maintient et il est prévu qu'elle se poursuive. D'ailleurs, cette croissance sera principalement enregistrée hors du continent européen, dans notre continent, mais cependant, la croissance en Europe est importante. Elle devrait être encouragée cependant grâce à des mesures par une augmentation du PIB qui permettra aux ménages d'opter pour un choix plus sain pour une plus grosse consommation de fruits et légumes. Nous sommes tout à fait disposés à investir sur ce front. Un petit exemple très pratique qui nous vient des Pays-Bas et de l'évolution du marché, l'évolution de la consommation sur le marché. Depuis 2015, nous voyons une augmentation de 4,4% par an approximativement, alors que les volumes n'augmentent que d'1,1%, ce qui s'explique par une valeur plus importante des produits et par la plus grande popularité des fruits et légumes exotiques. De façon générale, les personnes, les consommateurs achètent des fruits plus exotiques, des tomates cerises plutôt que des tomates locales et cela n'est pas surprenant, pas plus d'ailleurs que l'augmentation des ventes au détail suite au confinement en raison du COVID-19 pendant l'année 2020. Il est intéressant de s'en rendre compte et l'on peut dire que le confinement a eu des répercussions qui petit à petit disparaissent, le marché alimentaire se rouvre, mais cependant, nous avons assisté à une augmentation année sur année de 3,6%, une croissance donc importante en 2021, mais moins importante qu'en 2020, comme vous le voyez sur le tableau. Il faut donc nous rendre compte, outre le confinement, que le COVID-19 a modifié la mentalité des populations par rapport à leur santé et que c'est une préoccupation plus importante à l'heure actuelle. Segment frais, je vous l'ai déjà dit, nous avons ici des produits qui sont achetés, un changement dans les habitudes alimentaires vers des produits plus onéreux, les produits AB, les produits, les fruits exotiques, les collations végétales et vous voyez ici une comparaison entre les États-Unis et d'autres pays et le potentiel qui existe, c'est un potentiel énorme qu'il nous faudrait exploiter. Alors, nous sommes également actifs dans le segment frais à long terme, c'est-à-dire les fruits et légumes congelés ou en conserve. Nous voyons ici qu'il y a une augmentation dans la vente des fruits congelés. et cela s'explique par la tendance à consommer des smoothies qui est de plus en plus importante. Ces smoothies gagnent en popularité d'année en année, ce qui explique que les fruits congelés bénéficient d'une grande popularité, même auprès des ménages à revenus plus faibles qui ne peuvent pas toujours se permettre d'acheter des fruits exotiques dont le prix est le plus important. Nous avons également les fruits et légumes en conserve, les haricots blancs ici, les différentes légumineuses qui peuvent être utilisées comme alternatives aux produits carnés pour les personnes ayant une alimentation non carnée. Alors, nous avons également les produits de commodité comme on les appelle parce que les fruits et légumes peuvent prendre, peuvent demander beaucoup de temps de préparation et certains optent pour des versions plus simples des plats préparés tels que des salades ou des kits des kits repas. Nous avons donc les salades qui représentent un repas complet. C'est bien sûr une tendance qui a considérablement augmenté pendant le confinement et ce qui intéresse beaucoup les experts et le secteur alimentaire, ce sont ces solutions de repas tout préparés, les kits repas des personnes qui peuvent ainsi ne pas se préoccuper des ingrédients à acheter et peuvent acheter leur repas non préparés et préparer tout cela à domicile sans se préoccuper de différents éléments avant la préparation. Donc, c'est une tendance qui est également de plus en plus importante. Alors, quelles sont les possibilités de croissance de la consommation? Il faudrait augmenter la fréquence de consommation des fruits et légumes des personnes. Vous voyez ici, selon les petites bulles, que 8% des personnes ne consomment pas un fruit ou un légume par jour. Nous avons ici, dans le tableau de droite, le deuxième rangé concerne les légumes. Vous voyez qu'en règle générale, les légumes sont consommés au déjeuner, mais surtout au dîner. il y a donc possibilité de modifier les régimes alimentaires ou les habitudes alimentaires, en tout cas. Alors, ici, quelques innovations axées sur le consommateur que nous explorons pour le moment et qui nous permet de veiller à ce que les consommateurs consomment des fruits et des légumes en suivant les tendances sociétales également. Alors, nous avons la viabilité, la durabilité. Vous voyez que c'est notre premier objectif qui gagne en importance dans nos préoccupations quotidiennes. Il faut bien évidemment que nous assurions la durabilité de nos produits. Comme je vous l'ai dit, nous nous sommes posé la question de savoir non seulement comment assurer la durabilité, mais également comment réduire les déperditions et les déchets des produits des produits qui ne peuvent être commercialisés pourraient être utilisés à d'autres fins. Un bon exemple étant celui de gauche, là, le chou-fleur, un chou-fleur qui n'est plus vendu entier, mais qui est découpé en bouquet et est utilisé dans les kits repas. Dans ce cas-là, c'est un curry madras. Alors, cela permet aux personnes de proposer un repas équilibré. Puis, vous voyez à nouveau les produits de commodité, les cubes pour smoothie, les différents produits qui vous permettent de faire des recettes qui nous permettent également, nous, d'assurer un produit de plus grande qualité, un meilleur pour la santé des fruits et des légumes pour lesquels nous veillons à diminuer autant que possible le contenu en sucre, en glucose. Vous voyez donc ici ce que nous tendons de faire pour pouvoir tirer parti des différentes tendances. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante, insistant sur la durabilité, la santé, l'innovation également. Et puis, ce matin, je lisais un article sur une enquête menée au Canada expliquant pourquoi, ou tentant d'expliquer pourquoi les personnes ne consommaient pas de fruits et légumes. Le premier, c'était la première raison. La deuxième, cela prend énormément de temps à préparer et troisièmement, les personnes ne savent pas comment les préparer. Donc, je pense que ces facteurs-là peuvent certainement être modifiés. Un tout grand merci et sans plus attendre, je vous propose de passer à madame Taïna Randriarillala qui est responsable de l'écofruits à Madagascar. à Madagascar. C'est une organisation qui s'occupe de vente aux détails de fruits et légumes, un fournisseur de grande distribution européenne des industriels. Elle a piloté la mise en œuvre de nouveaux référentiels au sein de l'industrie à mesure d'évolution des exigences des clients européens, manager qualité développement durable. Taïna est en charge du déploiement de la démarche Responsabilité Sociétale. Alors, je vous cède la parole. J'invite les personnes à poser leurs questions sur le chat et aux intervenants d'y répondre. Le COFRI, pour l'opportunité qui nous est donnée aujourd'hui, donc pour faire connaître les expériences de l'écofruits. Donc, l'écofruits est en fait un des sociétés du groupe basant. donc un acteur margeur dans le milieu économique malgache avec ses unités de fabrication de biscuits, de produits laitiers, de produits de malnutrition infantiles et aussi la production de chaussures en cuir. Notre business model est un système intégré qui commence à partir de la production des matières premières, passant par la transformation et enfin l'exportation vers l'Union européenne dont majoritairement la France. En quelques petits points, donc nous allons ici citer les dates qui ont marqué l'histoire de le COFRI qui, d'une certaine manière, traduisent notre engagement dans le développement d'une filière agro-industrielle responsable. Donc, la création de le COFRI a été en 1989. L'usine, ici, sur son site actuel, a été construite en 1993. Nous avons commencé avec des productions de melons et cornichons. Donc, dès le début, nous étions destinés au marché européen. On a commencé les premiers essais de haricots verts en 1994 et les premières productions bio sont sorties en 2007. En 2010, on a diversifié sur les asperges bio et à partir de 2011, nous avons commencé notre voyage, on va dire, dans la production responsable avec une première certification équitable. En 2013, une adhésion au code de conduite BSCI qui est une exigence sur les conditions de travail et les relations employés-employeurs. Et enfin, en 2017, nous avons décidé de faire certifier notre système de management environnemental selon la norme ISO 14001. Et dernièrement, on a acquis une nouvelle usine en 2020. Est-ce que vous voyez actuellement mon écran ? On me fait signe que la présentation ne bouge pas. On ne voit que le premier. D'accord. Juste, je vais… Est-ce que vous voulez qu'Axel le partage pour vous ? Oui. Attendez. Je suis vraiment désolée. Je vais repartager. Ah ! Ok. Vous pouvez passer au slide numéro 3, s'il vous plaît. Ok. Donc, voici la gamme de produits que nous proposons aujourd'hui. Notre produit phare qui est le haricot vert cueillir en gémin, mais aussi des haricots beurre, des asperges verts et blanches, des mini-poireaux et des cornichons. Ces produits sont stérilisés en bocaux ou en boîte. L'allégation cueillir en gémin nous permet de valoriser une main-d'œuvre locale qui permet de produire un produit de haute qualité, vraiment puestativement mais aussi visuellement et créer beaucoup d'emplois conséquents dans les localités où nos usines sont implantées, donc au moins 1000 personnes par usine. Slide numéro 4, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, si on devait citer trois leviers majeurs qui ont contribué à l'essor et au succès de notre activité, je vais passer au slide numéro 4, s'il vous plaît. Ce seraient les leviers suivants. Voilà. Donc, il y a trois leviers, donc un, notre filière agricole responsable équitable deuxièmement, nos investissements réguliers et les innovations qu'on apporte dans nos sites industriels et troisièmement, le développement durable qui est au cœur de notre stratégie, donc qui est dans notre ADN. Premièrement, donc, notre filière agricole responsable, elle repose, l'approvisionnement de nos matières premières repose majoritairement sur des contrats d'achat avec 17 000 producteurs partenaires qui sont situés sur les hauts plateaux de Madagascar. Nous leur proposons donc une garantie d'achat avec un contrat, donc cinq contrats à peu près par paysan pour chaque 17 000 producteurs. Ensuite, il y a aussi les fournitures de matériel et de fournitures de production, donc comme les engrais par exemple, nous les fournissons au préalable aux paysans. Dans notre système de structure agricole aussi, on a 530 techniciens agricoles salariés, donc qui sont formés aux bonnes pratiques de l'agrologie et qui encadrent les producteurs. Nous avons aussi, nous apportons aussi via ces producteurs-là du compost naturel de l'ordre à 100 à 150 tonnes chaque année. Et enfin, ce système du paysanat nous permet de collecter 10 000 tonnes par an aussi bien en agriculture conventionnelle, biologique et équitable et qui correspondrait à peu près à 900 containers de produits finis en bocaux ou en boîte qui est expédié chaque année vers le marché de l'Union européenne. Nous avons également aussi en supplémentaire de ce système d'agriculture contractuelle avec les paysans nos propres fermes, six fermes intégrées qui totalisent 200 hectares à peu près. Cette disponibilité en surface permet à notre branche R&D de tester des variétés et des itinéraires techniques plus résilients de changement climatique et ces itinéraires techniques sont testés, approuvés d'abord avant leur déploiement auprès des 17 000 paysans. Nous avons donc encore à peu près une réserve foncière de 250 hectares en plus pour ces essais variétaux et également pour nos cultures d'asperges qu'on cultive en propre. ensuite le deuxième levier le slide numéro 6 s'il vous plaît le deuxième levier c'est nos investissements réguliers depuis 2020 nous avons deux sites industriels un à Tanarive la capitale et un autre un tir à B ces deux sites industriels donc sont certifiés aux normes selon les standards européens nous investissons régulièrement pour renouveler et étendre notre matériel industriel en privilégiant à chaque fois l'efficience énergétique mais aussi l'optimisation des ressources donc principalement l'eau qui commence à se raréfier bien sûr et ces normes de certification ces standards européens permettent de rassurer nos clients sur la traçabilité totale de nos produits de la parcelle à la fouchette mais aussi de garantir la sécurité sanitaire pour nos consommateurs le troisième levier qui est le développement durable donc comme présenté tout à l'heure donc nous sommes un système intégré donc on intègre naturellement le paysan le petit producteur dans notre chaîne de valeur et donc notre politique de responsabilité sociétale elle est au cœur de notre stratégie et elle repose sur trois axes majeurs l'amélioration du bien-être des producteurs partenaires donc les 17 000 producteurs avec lesquels on privilégie une relation directe transparente et durable pour leur assurer des revenus stables on a des indicateurs par rapport aux revenus des paysans et qui font que nous faisons en sorte que les relations sont gagnants gagnants dans dans la relation dans leurs relations avec le coffret deuxièmement le deuxième axe c'est de réduire notre impact environnemental utiliser raisonnablement les ressources naturelles donc comme cité tout à l'heure travail de longue à l'inde de notre branche R&D ceci pour lutter contre les dérèglements climatiques et préserver la biodiversité et enfin le troisième axe de notre politique de développement durable c'est de développer le bien-vivre au sein de l'entreprise et d'octroyer donc à nos collaborateurs un environnement de travail sain et sécurisé avec toutes les mesures de sécurité nécessaires et indispensables pour conduire à bien notre activité ceci étant dit je passe au slide au slide numéro 8 donc juste un aperçu de nos clients européens actuellement qui nous font confiance qui est surtout constitué par la grande distribution en France majoritairement comme Carrefour les enseignes Leclerc Auchan le groupe Casino Système U Lidl intermarché et en France aussi il y a les allemands hollandais et belges Colroute Aldi Hack et Révé et bien sûr des grandes marques nationales françaises donc des industriels qu'on ne pourrait pas citer ici ok donc je vais juste faire un aperçu des tendances du marché auxquelles nous avons dû faire face ces deux dernières années donc ça résume les tendances majorites qui ont été déjà évoquées auparavant donc on a un contexte sanitaire inédit qui a bouleversé les modèles de consommation donc des gens qui consomment plus des fruits et légumes à la maison une consommation locale renforcée donc une nécessité de différenciation et de justification de l'achat responsable pour nous producteurs des ACP et donc l'importance des logos et marques de reconnaissance de certification sur les produits il y a beaucoup d'opportunités pour ceux qui ont la capacité de produire des produits sains et naturels et enfin il faut prendre en compte que le consommateur est demandeur de plus en plus de transparence sur la chaîne d'approvisionnement et les modes de production et enfin pour conclure je résumerai que nos facteurs clés de succès il y en a quatre donc notre appartenance à un groupe solide notre filière agricole est responsable nos investissements réguliers dans nos outils de production et les pratiques innovantes et le développement durable qui est vraiment dans notre ADN et ainsi nos projets d'avenir c'est toujours de proposer des produits plus de produits dans la gamme de produits sains bio ou moins de pesticides et également renforcer les modes de production responsables agricoles et industriels en limitant la consommation des ressources donc ceci termine ma présentation j'espère n'avoir pas été trop longue donc je vous remercie pour votre attention merci merci beaucoup c'était très intéressant nous aurions bien envie d'en savoir plus mais nous sommes toujours sous pression du temps donc maintenant nous allons passer à la question des semences nous allons donner la parole à Timothy Pellissier qui est directeur des ventes et du marketing de CFAO Retail Côte d'Ivoire il est chez Retail Carrefour et depuis 2018 il est basé en Côte d'Ivoire il a de gros dossiers à traiter entre autres la création et la gestion des structures commerciales la stratégie les achats l'équipement l'information ainsi que des projets multifonctionnels comme des projets juridiques logistiques et informatiques merci beaucoup d'être ici avec nous et de nous apporter un autre point de vue de la Côte d'Ivoire et le point de vue aussi d'un groupe de grande distribution vous n'avez pas de PowerPoint si je ne me trompe non je n'ai pas de PowerPoint bonjour à tous donc je m'excuse de ne pas avoir de PowerPoint et de présentation le temps en cette rentrée scolaire nous est compté effectivement aujourd'hui je suis en Côte d'Ivoire depuis déjà quelques années pour le groupe CFAO qui est en joint venture avec Carrefour donc le principal projet de cette joint venture et de cette aventure est d'avoir la franchise Carrefour pour la Côte d'Ivoire le Cameroun et le Sénégal pour l'Afrique de l'Ouest donc CFAO détient cette franchise et nous permet aujourd'hui en Côte d'Ivoire d'avoir 5 magasins Carrefour au nom de Carrefour et 3 magasins bientôt de la marque Supéco qui aussi appartient à Carrefour et qui est plus sur du low cost proche dans les quartiers populaires avec un développement dans les prochaines années prévu de 5 magasins par an à Abidjan mais aussi on va travailler sur l'intérieur du pays pour pouvoir offrir aux Ivoiriens la distribution que nous appelons moderne aujourd'hui le marché ivoirien et notamment bien évidemment le marché local le marché informel est extrêmement fort et aujourd'hui les principaux acteurs de la distribution moderne sont Casino et Carrefour pour la globalité il y a aussi quelques autres enseignes mais voilà voilà pour le marché ivoirien aujourd'hui Carrefour et CFAO on est rentré dans le fait d'apporter aux Ivoiriens certains produits qu'ils aimeraient avoir avec un environnement sécurisé avec un environnement climatisé moderne où ils pourraient retrouver notamment leurs fruits et légumes qui trouvent sur le marché dans la rue aujourd'hui le challenge de CFAO est donc d'apporter à ces populations dont la classe moyenne émerge l'accès aux fruits et légumes et aux produits locaux de manière un peu plus moderne que dans la rue avec plus de sécurité sanitaire plus de transparence sur les prix plus de transparence aussi sur la qualité donc voilà aujourd'hui Carrefour présente vraiment travail avec ses fournisseurs locaux j'ai instauré en arrivant ici il y a quelques années en Côte d'Ivoire d'avoir un lien particulier avec tout ce dynamisme tout cette économie de fournisseurs locaux et quand je dis locaux ce ne sont pas des industriels locaux bien évidemment nous avons beaucoup d'industriels locaux type L'Oréal Coca-Cola ça ce sont vraiment des entreprises qui pour nous sont à part je parle des fournisseurs locaux qui développent les fruits les légumes et qui transforment aussi tous ces produits pour pouvoir les vendre dans nos magasins aujourd'hui le marché des fruits et légumes est un marché au début quand on est arrivé qui était très complexe puisqu'on a réussi à avoir plusieurs contacts et on n'a pas réussi à arriver à structurer la relation avec ses fournisseurs parce qu'en fait ils étaient très petits ils ne connaissaient pas le monde de la distribution donc nous nous sommes associés notamment à quelques ONG et aussi en direct où là on a pu les former les aider à la compréhension du marché de la distribution pour qu'ils viennent distribuer leurs produits dans nos magasins j'ai l'habitude de dire en négociation qu'avec les très gros industriels je suis nous sommes assez durs en négociation mais je mets un point d'honneur à ne pas l'être avec ces fournisseurs qui viennent nous voir notre but n'est pas de négocier les prix d'achat à la baisse et de pouvoir faire d'énormes marges notre but c'est de les faire venir chez nous qui puissent montrer leur cadre de fruits de légumes de produits transformés et que notre clientèle puisse les retrouver pour exemple en mois d'août nous avons fait une opération spécifique pendant 15 jours dans tout notre réseau de la mise en avant de tous les produits locaux que ce soit les fruits et légumes que ce soit aussi des produits transformés que ce soit des produits non alimentaires tous les rayons ont été concernés par ces produits locaux par la mise en avant donc bien évidemment avec le partenariat avec la chambre de l'agriculture de Côte d'Ivoire avec quelques ONG quelques aussi écoles qui permettent de former ces personnes-là pour les aider à se structurer nous aussi nous travaillons aussi et nous assistons j'ai assisté il y a deux mois à deux jours de pitch sur le fait que des entrepreneurs puissent nous présenter leurs projets et leur attribuer une bourse donc voilà CFAO Carrefour accompagne au mieux ces fournisseurs-là pour qu'ils puissent mettre en avant leurs tomates leurs salades les concombres la mangue l'ananas tous ces produits-là qu'on puisse l'offrir au plus grand nombre vient aussi un aspect de la qualité qui nous est demandé par nos clients nous avions travaillé avec un fournisseur qui était certifié bio avec le label EcoCert donc ça ce fournisseur-là a eu beaucoup de succès dans nos magasins avec nos clients qui étaient vraiment demandeurs alors le deal avec lui c'était de le faire venir mais qu'il vienne avec la production qu'il avait on ne voulait absolument pas mettre de pression sur cette personne-là pour qu'il puisse produire et justement faire fi de ses valeurs on lui a dit de venir toutes les semaines avec ce qu'il avait uniquement de disponible et donc il est venu dans nos magasins vendre ses produits bio alors bien évidemment les produits étaient plus chers que les produits qu'on retrouve sur le marché traditionnel en revanche c'était des produits qui étaient très demandés puisque les clients ivoiriens la population ivoïenne demandent de plus en plus des produits qualitatifs et parfois sur certaines catégories sont prêts à payer un tout petit peu plus cher quand il y a de la traçabilité et de la qualité donc pour nous c'était un vrai succès de travailler avec cette personne-là on essaie de développer au maximum l'ensemble de ses partenaires et de ses partenariats pour pouvoir justement les accompagner en décès de nouveau et chaque mois je dirais on arrive à trouver de nouveaux fournisseurs avec qui on travaille et avec qui on met en avant que ce soit du miel de la coco transformée que ce soit de la tiquée que ce soit de la banane transformée mais aussi des légumes non transformés et des fruits qui permettent de mettre en avant toute la culture ivoirienne et africaine dans nos magasins merci beaucoup thank you very much and thank you for keeping to the time so without more delay again we are now with our last merci beaucoup pour votre temps nous allons maintenant entendre le dernier orateur du secteur privé Jack Meintar j'espère que je prononce bien directeur des fruits légumes fleurs et secteur végétal de la coopérative U en France très bien connu vous êtes agronome vous avez plus de 28 ans d'expérience avec différents groupes l'eau champ casino géant et d'autres avant de passer aux achats de fruits et légumes et vous avez beaucoup d'expérience pas seulement des marchés en France mais aussi à l'étranger merci beaucoup pour votre brève contribution je vais essayer de faire rapidement pour ne pas faire attendre il y en a certains qui ont très faim j'ai une pensée tout particulière pour nos amis fidjiens où il doit être à peu près 22 heures donc Winaka pour votre présence alors je vais essayer de partager voilà donc vous allez voir effectivement il y a un certain nombre de choses je vais aller assez vite parce que étant le dernier participant beaucoup des personnes avant moi ont déjà pris la parole et vous ont expliqué un certain nombre de choses ce qu'il faut savoir c'est que quand on parle de grandes distributions de GMS en France on parle de quoi on parle généralement des magasins qui font de 400 mètres carrés à plus de 8000 mètres carrés nous on les segmente plutôt avec deux typologies c'est à dire qu'on appelle vraiment les grands magasins ce sont des magasins qui ont plus de 2500 mètres carrés de surface avec une moyenne de 5002 et qui sont représentés avec un nombre de références très important entre 50 et 80 000 références au niveau de l'alimentaire de non alimentaire ensuite viennent les moyennes surfaces qui sont plutôt entre 400 et 2500 avec un médian à 1250 on se retrouve plutôt entre 5 et 10 000 références à l'exception des supermarchés à dominante marque propre que sont Aldi et Lidl qui se retrouvent aux alentours de 1000 références comme effectivement on vous l'a déjà dit nous représentons 70% du marché de la consommation alimentaire donc je ne vais pas insister dessus pour dire qu'effectivement nous sommes des acteurs au niveau de la France majeure de la consommation et en particulier aussi au niveau des fruits et légumes Hubertus vous a fait effectivement un focus sur l'évolution du prix des fruits et légumes donc vous le voyez sur cette partie-là vous avez effectivement la croissance du prix moyen à la vente et par ici vous avez effectivement l'évolution des volumes le marché est toujours porteur et il est toujours porteur aussi bien en volume qu'en chiffre d'affaires effectivement l'année 2020 a fait qu'il y en a eu une forte croissance de volume le confinement qu'il y a eu en France nous a fortement impliqué dans cette dans cette obligation de croissance de volume juste un petit focus pour vous dire qu'effectivement sur l'ensemble des ménages la consommation alimentaire il y a près de 18% 19% qui sont liés uniquement au marché fruits et légumes ces 19% représentent plus de 38 milliards je ne vais pas revenir effectivement non plus sur la partie que Emmanuel Bourselet avait dit en disant que les fruits et légumes sont extrêmement porteurs c'est cette partie-là c'est pour dire que 36% de ce qui se vend en vrac au niveau des magasins en France est fait de fruits et légumes donc oui effectivement nous sommes porteurs nous sommes effectivement dans un marché qui est très porteur aussi bien au point de vue de la vision du client que vis-à-vis des habitudes de consommation dernier point qui avait aussi été cité c'est sur la consommation des produits bio alors malheureusement la légende vous ne le verrez pas mais cette partie-là ça représente en gris représente la partie des GMS et la valeur c'est-à-dire 716 millions et nous représentant 34% c'est-à-dire que nous sommes effectivement le deuxième vecteur de vente des fruits et légumes bio sur le marché français mais en grande distribution on ne vend pas que des fruits et légumes frais on est aussi des acteurs majeurs sur les produits transformés c'est-à-dire aussi bien les légumes que les surgelés puisque 86% des légumes en conserve qui sont consommés à la maison sont achetés chez nous de la même manière 51% des fruits et légumes surgelés qui sont consommés à la maison sont achetés chez nous ce qui vous intéresse le plus je pense c'est cette partie-là c'est-à-dire effectivement quelles sont les attentes des consommateurs français le consommateur français généralement va dire je veux des produits locaux de préférence forcément origine France et qui soient respectueux de l'environnement quand on regarde effectivement quand on pose la question de manière spontanée au client en disant pour vous où est-ce qu'il faut avoir un achat responsable 79% des français disent c'est dans l'alimentaire qu'il faut avoir des achats responsables et 67% le disent de manière spontanée en premier en disant c'est ce qu'il y a de plus important d'accord bien entendu l'effet Covid a fait que beaucoup de français se sont orientés vers une consommation plus centrée sur l'hexagone et effectivement plus centrée sur le local j'imagine déjà nos participants dire dans ce cas le marché français est fini le marché français est fermé c'est plus la peine d'en parler loin de là je vais vous expliquer les incohérences de nos clients qui sont aussi nos patrons c'est qu'en même temps quand on leur pose la question qu'est-ce qui est le plus important pour vous ils nous disent en premier ah bah c'est le prix et vous voyez qu'effectivement l'impact environnemental n'arrive qu'en sixième position et que l'origine géographique n'arrive qu'en quatrième position ce qui fait que là effectivement il y a un véritable marché et un véritable carte à jouer au niveau des acteurs que vous représentez c'est sur la partie qualité gustative et sur la partie prix il est évident que si vous voulez rentrer sur le marché français au niveau de la grande distribution il faut que vous soyez au rendez-vous de ces deux facteurs c'est-à-dire le prix et la qualité gustative on a tendance à dire qu'effectivement le prix fait partie des ADN de négociation de la grande distribution la qualité aussi va faire partie de l'ADN des négociations de la grande distribution parce que nous avons besoin effectivement d'avoir des produits de qualité quand ils viennent de l'extérieur comme quand ils viennent de la France enfin dernier point que l'ensemble des interlocuteurs vous ont déjà signalé c'est la partie produit sûr qualité traçabilité qui permet effectivement de garantir quelque chose de sûr et de durable dans le temps pour nos consommateurs du coup demain quels sont les enjeux pour la grande distribution d'une part on vous l'a dit effectivement maintenir cette consommation des fruits et légumes frais les prix n'arrêtent pas d'augmenter sur les 5 dernières années il y a eu 27% de hausse du prix donc effectivement c'est très impactant donc il faut qu'on continue à promouvoir les fruits et légumes aussi bien en termes de promotion qu'en termes d'image de marque et de communication pour arriver à les attirer puis continuer à acheter des fruits et légumes l'autre partie c'est ce qu'on a vu effectivement c'est ce que certains de vos interlocuteurs ont dit c'est effectivement la nécessité de renforcer les liens entre l'amont et l'aval ceux qui effectivement durant cette période de Covid avaient des véritables partenariats avec leurs producteurs ont pu se sortir mieux que ceux qui font des achats ponctuels à droite et à gauche système U par exemple nous mettons en place des contrats pluriannuals c'est-à-dire des contrats de 3 ans des contrats de 5 ans et même des contrats à durée indéterminée renouvellement automatique donc pour vous dire qu'effectivement ça fait partie des choses qui sont dans l'air du temps enfin dernier point parce que malgré tout c'est quelque chose qui est très impactant pour la génération nouvelle qui arrive et pour la génération qui va être demain nos consommateurs c'est quel va être notre impact environnemental bien entendu on va devoir réduire les emballages non seulement parce que la loi nous oblige mais parce qu'effectivement on a un devoir vis-à-vis des générations futures c'est effectivement essayer chaque fois que possible faire de l'approvisionnement local je vous rassure je ne pense pas qu'on ait une production d'ananas de mangue ou d'avocat ou de banane dans les plus breves échéances donc il y a un marché qui reste ouvert bien entendu renforcer tout ce qui est pratique agro-environnementale respectueuse il y a une norme en France qui émerge qui est la norme HVE H valeur environnementale haute valeur environnementale qui va être vraiment une façon d'expliquer au client que le produit que vous avez devant vous à respecter et respectueux de la terre enfin bien entendu tout ce qui est effectivement accélération sur les travaux agronomiques et l'action pédagogique au niveau des consommateurs pour mieux leur faire comprendre pourquoi une éducation entre ce qu'ils attendent les attentes sociétales et les consommations voilà j'ai été extrêmement rapide pour récupérer le temps Isolina merci beaucoup nous apprécions grandement cet effort bon nombre de questions ont été posées les réponses y ont été apportées nous avons vu des demandes d'établissements de lien avec l'OCDE la colère ACP et d'autres des demandes d'aide et de soutien merci d'avoir demandé d'établir des contacts malheureusement nous n'avons vraiment plus beaucoup de temps et ce que je voudrais le faire c'est maintenant donner une minute ou moins à chaque panéliste pour parler de questions qui n'ont pas été abordées mis à part l'accès au marché aux recherches des questions ont été posées quant aux technologies et au transfert de technologies plus particulièrement on parle des technologies de préservation de réfrigération de réfrigération solaire et autres techniques et l'opportunité pour les opérateurs du sud de bon nombre de questions ont été posées de la part de représentants d'Afrique mais nous avons également des opérateurs en haut dans les Caraïbes ou les Pacifiques Alors Frédéric vous êtes tous de grands novateurs c'est une question que nous pourrions vous adresser mais selon vous qu'est-ce qui peut se développer au cours des années à venir et au profit des communautés de l'école ? et très étonnamment hier nous avons eu une réunion sur les effets de l'agriculture durable et la sous-traitance et l'une des questions qui revenait était de savoir comment et où soutenir les agriculteurs pour qu'ils puissent renforcer leurs compétences techniques on ne parle pas que des employés mais des entreprises dans leur ensemble qu'il s'agisse d'entreprises de membres de l'OCDE et d'autres et nous avons assisté à l'émergence d'une tendance qui a d'ailleurs été mentionnée par d'autres une tendance vers une agriculture durable pas forcément biologique parce que nous avons là un point de basculement qui se situe à 10% et qui va poser des problèmes en termes de prix mais on parle d'agroécologie d'agriculture durable toute une question toute une série de questions sont posées pour lesquelles nous n'avons pas de réponse unique et qu'il s'agisse de Grignard ou d'autres nous nous posons la question de savoir comment nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice la demande est là comment pouvons-nous aider comment pouvons-nous soutenir les agriculteurs les producteurs dans le renforcement de leurs compétences techniques nous devrons déterminer quelles sont les conditions de notre intervention sur ce terrain merci d'autres interventions Emmanuel Jérémy alors le collet ACP bien évidemment souvent sollicité pour apporter son aide au développement technologique comme l'a dit Frédéric nous travaillons nous soutenons dans le cadre d'une transition vers de nouvelles technologies nous le faisons par le biais de l'innovation par le biais de pratiques novatrices Jérémy voulez-vous ajouter quelques mots oui très brièvement nous n'avons plus beaucoup de temps mais je reviendrai sur le commentaire de Frédéric il va s'en dire que pour nous c'est un défi majeur nous avons détecté cette tendance à apparaître il y a une dizaine d'années les demandes de certification les demandes d'homologation des méthodes de production et nous avons par le biais de nos programmes la volonté d'aller au-delà des régimes de certification en tant que tel d'aller plus loin et l'un des éléments fondamentaux là par rapport à l'environnement je pense qu'il faut que nous définissions un argumentaire pour les entreprises un argumentaire un business case pour les entreprises des pays OCDE alors l'idée est évidemment de respecter nos préoccupations et je pense que l'impact nous pourrions avoir un effet multiplicateur et le défi aujourd'hui est d'en arriver à assurer la transition vers des pratiques plus stables et plus durables tout en portant notre attention sur la compétitivité comme l'a dit Philippe la durabilité le slogan est important mais c'est un défi énorme et il faudra y consacrer le temps et les investissements cela ne se fera pas du jour au lendemain je ne parle pas que des investissements en matériel mais également des investissements en ressources humaines à tous les maillons de la chaîne nous devons travailler en collaboration avec les universitaires les chercheurs plus de collaboration une collaboration intelligente entre secteurs entre entreprises avec les autorités publiques il faut cet effort doit être un effort collectif étant donné l'étendue du programme qui a une facette environnementale bien évidemment et je pense que nous en tant qu'association devons peut-être également insister sur la dimension environnementale nous avons vu cet exemple de la pyramide inversée des pyramides inversées et tout ça en lien avec une agriculture durable des pratiques agricoles de production qui soient respectueuses et équitables nous devons montrer du doigt les mauvaises pratiques ou ce que je veux dire par mauvaise plâterie ce sont des pratiques qui ont un effet négatif sur l'environnement voilà j'en ai terminé merci beaucoup Isolina merci à Jérémy effectivement pour d'assister sur le travail de transition qui demande énormément d'efforts alors nous avons Roger d'autres collègues souhaitent prendre la parole rapidement avant de conclure Roger bonjour Isolina je voudrais tout d'abord remercier tous les membres du panel pour cette excellente discussion et je voudrais faire une petite remarque de clôture on ne vous voit pas voilà alors un petit point que je souhaiterais mettre en exergue au nom de l'OCD pour clôturer l'importance des normes de commercialisation les normes de commercialisation peuvent si vous les connaissez être un outil extrêmement utile pour les entreprises et le fait de ne pas savoir comment les appliquer peut être un obstacle les normes de commercialisation sont liées à la qualité la qualité est liée au prix je pense qu'il est bon que les utilisateurs les consommateurs et les entreprises le sachent alors on a posé une question importante qui est celle de l'établissement priorité des produits par rapport aux normes de commercialisation plus les gouvernements plus les entreprises verront un produit comme étant un produit de qualité plus les demandes de développement de normes seront importantes nous voulons que tout le monde sache que depuis l'agriculteur jusqu'au consommateur en passant par les inspecteurs et les autres opérateurs il faut que nous sachions tous ce sur quoi il faut porter notre attention nous avons des normes qui nous permettent qui sont des outils pour entrer sur des marchés mais si l'on ne sait pas comment les utiliser cela peut être un obstacle on a également posé la question de la participation de la collaboration avec le CDE et bien je dirais là que nous travaillons avec les gouvernements avec des institutions gouvernementales avec des associations commerciales et autres organisations telles que le collé ACP un groupe des groupes de producteurs de formateurs d'agriculteurs et les entreprises privées peuvent se mettre en contact avec leur gouvernement avec des organisations internationales et peuvent également nous contacter nous tentons de travailler avec toutes les parties intéressées il est de notre intérêt que tout le monde soit au courant des normes de marché des normes de commercialisation de la façon dont elles fonctionnent donc n'hésitez pas à nous intervenir à nous contacter je termine là-dessus merci beaucoup à Roger merci à nos collègues nous avons engrangé énormément d'informations au cours de cette première session bien évidemment il reste d'autres questions à aborder et à creuser ce que nous ferons dans les sessions ultérieures merci à tous si vous avez encore des questions à poser posez-les Yvonne est là pour remplacer ici Pion elle travaille par le secrétariat OECPS donc le secrétariat de l'organisation des états ACP nous sommes très heureux de collaborer elle est experte de longue date en questions commerciales et elle gère des programmes extrêmement étendus et très utiles qu'il s'agisse des petits agriculteurs des gros producteurs sur les marchés d'importation et d'exportation un tout grand merci Zécipion est en réunion avec le comité des ambassadeurs pour le moment et j'aimerais savoir Yvonne ce qui se dit dans cette sphère-là bonjour à tous merci beaucoup à Isolina bonjour bon après-midi ou bonsoir alors nous sommes toujours à la disposition du collet ACP vous êtes une organisation très spéciale à nos yeux alors nous voudrions nous excuser au nom de Zécipion qui a dû participer à une réunion et je voudrais également remercier le collet ACP et l'OCDE qui ont organisé cette série de tout premier plan sur les fruits et légumes qui est de toute première importance dans le cadre de l'année 2021 qui est l'année internationale des fruits et légumes et j'aimerais également remercier tous les participants tous les panélistes pour leur participation qui a assuré la réussite de cette session alors nous autant que l'OE ACP nous sommes très heureux d'être associés à ces discussions nous sommes convaincus que ces discussions viennent d'ailleurs à point nommé et ce plus particulièrement parce que nos pays tentent de se reconstruire selon des modèles plus adéquats après la pandémie COVID et les participations que nous avons suivies aujourd'hui nous sont d'une aide précieuse et nous aiderons à aider ces pays à se reconstruire nous avons pris acte du fait que les présentations ont dressé un portrait extrêmement vaste de ce secteur quoi de mieux que des informations tirées de la bouche même des représentants de ce secteur nous avons entendu suivi les présentations des différents acteurs des parties prenantes ce que nous apprécions grandement nous avons également entendu parler des tendances du marché de l'importance du secteur et du développement du secteur privé des tendances futures nous ont été présentées on a parlé de la croissance des dépenses des consommateurs en fruits et légumes pardon nous avons également parlé sur l'alimentation saine et durable et moi je dois bien vous dire que je suis je promeux ce genre de choses alors nous avons également obtenu des informations sur les effets positifs et négatifs du COVID-19 une des présentations nous a d'ailleurs expliqué certains des impacts négatifs les conséquences négatives la restriction des déplacements qui a eu un effet assez néfaste sur le secteur mais j'aimerais préciser également qu'en raison du COVID-19 nous assistons à l'émergence de nouvelles habitudes de consommation dont la consommation de fruits et légumes sur le plan politique j'ai tiré cinq conclusions de discussion cinq points qui sont assez proches de ce sur quoi nous travaillons en collaboration avec l'Union européenne à l'heure actuelle nous avons ce que nous appelons un cadre de développement du secteur privé EUACP et j'en parlerai d'ailleurs un peu plus tard de ce programme mais sur la base de discussion comme je vous l'ai dit j'ai tiré cinq points premièrement la compétitivité du secteur fruits et légumes il est important de continuer à soutenir le secteur privé et les entreprises il est important d'aider les États membres à renforcer leurs compétences états membres de l'OCDE et au-delà de manière à ce que l'environnement soit un environnement plus incitatif nous avons mis le doigt sur la question du renforcement des capacités sur la question du transfert technologique l'accès au financement et toute une série de paramètres qui permettront au secteur de se développer alors nous parlons de commerce d'échanges commerciaux c'est bien évidemment un aspect très important il faut effectivement que nous permettions aux fournisseurs de renforcer leurs capacités de manière à pouvoir écouler leurs produits sur leur marché vous avez des produits de bonne qualité respectant des règles de production durable si ces produits ne trouvent pas d'issue sur les marchés le problème se pose et c'est un sac qu'il nous faut surmonter puis nous avons également parlé de la facilitation des échanges commerciaux et je pense qu'il faut ici que nous nous assurions que les fruits de produits soient assurés et facilités avec moins de contrôle aux frontières et nous avons noté ici prix acte du programme du régime OCDE sur les fruits et légumes qui propose des interprétations des normes et qui a insisté sur l'importance de l'harmonisation de ces normes on a par ailleurs abordé la question de l'accès au marché en posant toute une série de questions entre questions relatives aux différentes réglementations réglementation des produits biologiques réglementation en matière de pesticides de produits sanitaires phytosanitaires et comme l'a dit Jérémy nous avons également toute une série de questions découlant du programme de viabilité la viabilité étant abordée sous l'angle social, économique et environnemental à nos yeux il est important que ce programme n'entrave pas les échanges commerciaux il est donc de toute première importance d'apporter un soutien à nos membres de manière à ce qu'ils puissent se doter d'un mécanisme qui leur permettront de prouver que les fruits et légumes ont été produits sans recourir au travail des enfants sans procéder à la déforestation il est question ici de traçabilité de transparence et de contribution du secteur à la protection de l'environnement par ailleurs on a parlé de recherche et de politiques qui doivent être développées par nos pays pour fomenter la recherche et l'assistance alors on a parlé également de collaboration intelligente je pense que c'est le terme utilisé la nécessité que cette collaboration entre le secteur public et privé soit une réalité et les politiques doivent être développées et répondre aux besoins du secteur voilà donc les cinq points que je retiendrai en conclusion et pour terminer je dirais que nous travaillons au sein de l'OE ACP en lien étroit avec l'Union européenne nous avons un accord de partenariat un nouvel accord vient d'être conclu qui couvrira les 20 prochaines années mais avant cela je pense que vous connaissez sans doute l'accord de partenariat de Cotonou qui couvrait cette relation avec l'Union européenne et au titre de cet accord nous avons établi ce cadre de développement du secteur ACP Union européenne et je voudrais pour terminer mettre le doigt sur trois programmes qui ont trait aux fruits et légumes nous avons le programme Feed for Market dont alimentation pour bétail collé ACP ce premier programme a été mis en oeuvre en 2016 et nous avons ensuite eu un programme qui a été appliqué en 2018 qui porte sur les questions produits sanitaires et phytosanitaires nous mettons maintenant dernièrement à un troisième programme un troisième programme qui portera plutôt sur les questions de viabilité nous avons également un programme avec l'ONUDC qui porte sur les obstacles techniques à la commercialisation l'idée étant de tenter d'abolir ces obstacles évidemment et puis nous avons un programme cadre sur les chaînes de valeur agricoles les filières agricoles c'est un programme qui porte sur ces chaînes de valeur qui promeut la valeur ajoutée par le renforcement des capacités et la facilitation des échanges commerciaux entre pays au sein de l'EASP et avec d'autres pays si vous le souhaitez je vous transmets le lien vers lequel vous trouverez accès à nos différents programmes je vais m'arrêter ici je voudrais avant de vous quitter vous remercier chaleureusement pour votre contribution contribution particulièrement utile et fructueuse à nos yeux nous voudrions remercier l'OSCD et le collet ACP qui nous ont invité à participer à ces discussions nous attendons avec impatience de pouvoir participer à la prochaine session un tout grand merci et très bonne journée à vous merci beaucoup Yvonne vous venez de faire un excellent résumé des discussions qui se sont déroulées ici un tout grand merci à tout le monde je ne sais pas si quelqu'un souhaite dire un dernier petit mot sinon je vous dis au revoir bon appétit mangez des fruits et légumes s'il vous plaît quelle qu'en soit la forme comme l'a dit Frédéric j'ai grandement apprécié les discussions politiques les recherches et la présence de gros opérateurs dont nous devons nous inspirer grandement un tout grand merci nous apprécions grandement votre participation merci beaucoup à tous nous restons bien évidemment en contact nous vous enverrons toutes les présentations merci beaucoup merci à tous 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 merci à tous